C'est super Pat, super glace, ça va tenir d'enfer. C'est médical là, du haut niveau Patrick. Ouh, bah dis donc, super ce tabac à la coffre là, super. J'aime beaucoup les anniversaires, ça permet à un moment précis de fixer avec une certaine intensité un sentiment, un rapport, une relation, une histoire. Là l'histoire c'est exactement jour pour jour, 200 ans après la première ascension du Mont Blanc, avec des compagnons, je réalise la première ascension de l'éperon des rochers rouges supérieurs qui culmine à 4500 mètres au Mont Blanc. Et 25 ans plus tard, avec un petit jeune qui est sur la voie de l'aspirant guide, Simon Doniel, on ouvre une voie magnifique au cœur de cet été. Ok Pat, là je vais économiser les broches, je vais mettre un petit frein parce qu'après on aura une grande pente de glace et ça va nous servir là-haut avec le peu de broches qu'on a. On a un relief magnifique au cœur du Mont Blanc, visible de toute la vallée de Chamonix, où il reste une ligne simplement évidente à ouvrir. À ouvrir, c'est-à-dire, on en réalise la première ascension. J'invite Simon, pour fêter la réussite de son probatoire à l'aspirant guide, à justement ouvrir une voie de guide. Et où je suis sûr que des guides de haute montagne emmèneront leur compagnon dans les années qui viennent parce qu'elle est très belle, très sûre au niveau des dangers objectifs, des chutes de ses racks et tout. Et juste, extraordinairement belle, elle arrive à 4500 mètres, il n'y a plus qu'ensuite à aller au sommet du Mont Blanc. Génial ! Ça passe tout en glace, c'est magnifique. Super ! T'as vu, ça va être très très fin en glace, mais ça passe, je pense. Ah ouais ! Ah super ! Alors pourquoi « Guida per Passione » ? Parce que pour moi, ce métier de guide, il est sans frontières. C'est vraiment la grande famille des guides. Et cette grande famille, pour moi, elle est symbolisée par cette toute petite médaille, toute simple, où on se reconnaît guide. C'est la médaille internationale. Là-dessus, c'est marqué « Guida, Bergfuhrer, mountain guide, guide de montagne ». Et tous, je crois qu'on a été habités par le même rêve de montagne, le même rêve d'accompagner les gens là-haut, de partager avec eux. Et c'est dans cette grande famille que rentre maintenant Simon. Génial ! Belle, belle, belle longueur. Je savais que t'avais adoré. Génial ! Là, j'ai retrouvé un petit truc de glace pour pouvoir revenir à l'aplomb. Nickel, Pat. Un quart de siècle après être allé à cet éperon, je suis encore là, par chance, à 60 ans. En plus, je partage ça avec vraiment un compagnon très jeune, 23 ans, Simon. Et on est comme des frères du même âge. Et ça, c'est le côté un petit peu extraordinaire, miraculeux presque, je dirais, de l'alpinisme. Et voilà ! On y est ! On y est, dis donc ! Oh là là ! Extraordinaire, cette voie ! Sans voie, sans voie, non mais j'aurais jamais cru qu'elle soit aussi belle. C'est fantastique. Yes ! Wouhou ! Je vais vous, Patrick ! Juste extraordinaire ! Ah, magnifique ! Et just on time ! Magnifique ! Juste avant la nuit !